Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission Spéciale, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues rapporteurs, mes chers collègues. Ce projet de loi qui vient en seconde lecture devant l'Assemblée Nationale est un texte d'équilibre, notre rapporteur général l'a indiqué tout à l'heure, dont l'objectif est notamment de donner au pouvoir public, comme à la société civile, les outils juridiques pour lutter contre la pratique de replus communautaires, tout en empêchant la stigmatisation d'une communauté religieuse durablement installée dans notre pays. Je souhaite que ces dispositions, lorsqu'elles seront rentrées en vigueur, fassent régresser le repli communautaire. Mais il faut être lucide, la situation s'est sensiblement détériorée en France, il suffit de traverser certains quartiers pour se rendre compte combien, au fil des années, le communautarisme a progressé. Le premier chapitre du projet de loi dont je suis le rapporteur thématique a introduit d'importantes réformes dans l'organisation du service public, l'extension des principes de neutralité et de laïcité aux délégataires des services publics, le renforcement du FIGET, le fichier des auteurs d'infractions terroristes, ainsi que la création d'un délit de séparatisme qui vise à protéger les agents publics des actes d'intimidation d'individus désireux de se soustraire aux exigences de la loi commune. Toutes ces dispositions vont dans la bonne direction, elles font dans leurs principes l'objet d'un large consensus. Il y a aussi les sujets moins consensuels. On a beaucoup parlé des accompagnatrices scolaires en première lecture, au Sénat et en commission lors de l'examen en seconde lecture. Je n'ai pas changé d'avis sur ce point, le gouvernement et la majorité non plus apparemment, je n'y reviendrai pas. J'avais évoqué lors de mon intervention en hémicycle en première lecture le cas des assesseurs de bureaux de vote, à titre d'illustration de ce que pouvaient être des collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public, tenus à l'obligation de neutralité politique et religieuse. Monsieur le ministre de l'Intérieur m'avait répondu, sans vraiment porter ma conviction. Mais le 20 juin dernier, lors du premier tour des élections régionales en Ile-de-France, nous avons découvert, avec saisissement, qu'une femme voilée pouvait être assesseure d'un bureau de vote dans notre pays. Le groupe des démocrates et apparentés a déposé un amendement faisant obligation aux maires et aux élus municipaux de veiller au respect, par les participants à la tenue des opérations de vote, des principes de neutralité et de laïcité. C'est une excellente réaction, j'espère que cet amendement sera adopté. Je reste néanmoins convaincue qu'une disposition générale fixant les obligations de l'ensemble des personnes participant, même de façon occasionnelle et même à titre bénévole, à l'exécution du service public serait préférable à des dispositions éparses contenues dans différents codes et lois et visant ces diverses catégories de collaborateurs. Les principes fondamentaux de la République, comme ceux de la laïcité et de la neutralité du service public, gagnent à être énoncés de manière claire, générale et concise. Les exceptions, quelle qu'en soit la justification ou l'opportunité politique, en affaiblissent la portée. Je vous remercie.